Niveau 15 On va commencer par ramasser cette pioche Alors je vous précise qu'ici vous devez trouver Dans toutes les scènes qu'on va voir Votre 15ème Scarabée Le niveau secret ça se passera par ici Et quand on y reviendra vous verrez qu'en appuyant là Si vous ne les avez pas On vous demandera est-ce que vous les voulez tout de suite Vous pouvez faire oui parce que de toute façon c'est gratuit Il n'y a pas de soucis Donc on ramasse la pioche On va aller voir au milieu ce qu'il y a On voit une forme Un polygone on va dire Comme ça c'est général avec un T au milieu Et là on aperçoit une petite roue On va la prendre Dans le bas on a un petit coffret On s'en approche et on voit que la petite roue qu'on vient de trouver L'empreinte qui est sur ce coffret correspond Donc on va la mettre en place et on va récupérer Une pièce de puzzle Parfait On va aller voir sur le mur ici On voit qu'il manque une pièce A ce puzzle donc on la met en place Et là on va le reconstituer Alors ceux-ci sont déjà bien mis Voilà pour celui-ci Et quand vous l'aurez bien reconstitué Alors les triangles pour le moment on ne s'en occupe pas On reconstitue uniquement notre puzzle Vous allez entendre un bruit Quand vous l'aurez bien reconstitué Donc soyez attentif Voilà Ça ne se ressemble pas trop mal Et puis après il suffit de mettre toutes les lignes là en bas Attention le bruit qu'il va y avoir Attention Voilà vous avez entendu comme un glissement Quelque chose qui frottait qui glissait Alors si vous avez pris un crayon ou un papier Ce que je vous conseille de faire Vous allez noter sur 4 lignes Les directions représentées par ces triangles Vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le haut Vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le haut Haut, 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 haut et haut Notez bien ceci Vous revenez en arrière Vous voyez que le bruit qu'on a entendu C'est une porte qui s'est ouverte ici On va y revenir On va voir ce qui est affiché là Et on voit que c'est 16 cases Où il n'y a que des directions Et bien les directions, je vais vous demander de noter sur un papier Pour éviter de faire des allers-retours d'un mur à l'autre Et bien vous allez les reporter ici C'est à dire qu'ici vous allez mettre en haut Ici vous allez mettre Ah j'étais trop vite À gauche Et j'ai fait comme vous, moi j'ai noté Celui-ci est déjà bien à droite Et pour ce carré, c'est vers le haut En dessous, on va faire exactement la même chose Voilà, vers la gauche Vers la droite Vers le haut Voilà, et tous les autres On met une pointe en haut Et vous allez de nouveau entendre Une porte coulissée Le dernier Voilà, et vous remarquerez que cette fois c'est celle du fond là Qui est ouverte On va aller voir à la porte de gauche Pour voir une étrange machine Mais pour le moment on ne peut pas s'en approcher Pourquoi ? Parce que vous avez quelque chose qui gêne là Au passage de la lumière Donc on va prendre notre pioche et on va dégager cette espèce de brique Pour alimenter cette machine Et là, on voit que Il y a un T Comme celui qu'on a vu au milieu de la salle Et puis Des barres bleues De fente On va y revenir On va ressortir On va aller voir la pièce au fond là Et on y trouve Des pièces avec des formes de T On les prend Vous voyez qu'actuellement il y a deux plots de chaque côté Rien d'autre Un pupitre central Et puis une espèce d'autre pupitre cylindrique On repart dans cette pièce On rezoom là dessus Et nos pièces là qu'on vient de trouver avec l'été On les met ici Voilà Ça a allumé nos traits en bleu Et bien il va falloir trouver de quelle façon les positionner Pour Pour obtenir deux morceaux similaires Alors Déjà On a vu tout à l'heure Je reviens un peu en arrière Ici On a une forme Je vous dis que c'est un polygone Donc il va falloir répéter cette forme Il faut bien repérer On a un angle droit ici En biais et en biais Et puis quand on va dans la pièce du fond J'aurais dû vous montrer Ici sur le dessus Vous avez une autre forme Qui ressemble à un carré Alors Mais légèrement oblique Donc on va aller construire ces formes ici On va commencer par celle du fond Avec le carré légèrement oblique On appuie deux fois là Deux fois là Voici Ça c'est ce qui est sur le cylindre Dans la pièce du fond J'appuie sur la flèche J'ai ma forme qui est fabriquée ici Et puis on va fabriquer la forme Qu'il y a au milieu de notre pièce centrale C'est comme ça C'est comme ça Et là par contre celui-ci est également oblique Voici la forme de la pièce centrale J'appuie Je récupère mes deux morceaux Vous voyez on voit bien les formes Carré oblique Comme je dis C'est un losange Et le polygone Maintenant on va retourner dans la pièce centrale On va mettre notre polygone à la bonne place Vous avez entendu du bruit On va retourner dans cette pièce là Et le bruit que vous avez entendu Vous voyez que sur le pupitre qu'on avait là On a toute cette forme là Avec une lumière bleue Qui s'est construite Et puis deux tubes que l'on n'avait pas tout à l'heure On s'approche de ce pupitre Et on va mettre notre forme A l'intérieur nous avons une capsule On la prend Et cette capsule on la sélectionne On la met sur le haut bleu Et là notre panneau s'ouvre Vous n'avez plus qu'à appuyer sur l'échelle Pour terminer le jeu Alors Il va y avoir une vidéo supplémentaire Pour le niveau secret En revenant au départ du niveau 15 Et là